Bonjour à tous c'est Urstonien, j'espère que vous allez bien. Première vidéo, première vidéo de la méta, de la méta officielle, évidemment l'extension est sortie hier soir et donc forcément ce matin je me suis baladé sur les internets, j'ai essayé de trouver une liste qui est déjà top méta, créée par un bon joueur, déjà optimisé, en tout cas j'ai cherché du côté des joueurs qui optimisent très vite les listes et j'ai trouvé cette petite pépite top 5 légende de No Hands Gamer sur le serveur américain. No Hands Gamer j'adore ce joueur parce que c'est un très bon joueur et c'est un joueur qui arrive à optimiser très rapidement justement les deck list même si c'était plus facile avec celle là parce qu'elle existait un petit peu avant mais elle a gagné plein de cartes et finalement le deck a quand même pas mal évolué et j'ai souvenir de je sais plus quel deck mais dans la méta précédente d'une liste qui avait sorti No Hands Gamer le deuxième ou le troisième jour de la méta et finalement 20-30 jours après la liste n'avait pas changé et la liste était toujours la même et c'est ça qui est hyper intéressant donc on est sur un démoniste contrôle contrôle OTK avec roulette de la mort mais en même temps qui peut agresser avec les gros géants avec les gros démons on a le pacte du réel sombre évidemment pour prendre le board pour se défendre également l'avantage c'est que ce deck là il a gagné la brute et radar qui est à la fois une bonne carte défensive et en même temps une carte qui va fider la synergie démon qu'on va utiliser avec fin de partie donc on peut jouer brute et radar très très tôt t3 t4 et derrière pour deux on va ramener des gros monstres on a donc la roulette de la mort qui va détruire votre deck dans cinq tours détruire le détruit le héros ou héroïne adverse donc ça c'est contre les decks très contrôle qui veut nous avoir à la fatigue et on a le kit jaeden kit jaeden c'est incroyable on remplace votre deck par un portail infini de démons et chaque tour les démons prennent de la stat donc ça permet d'avoir des énormes créatures très très tôt ça permet post roulette de la mort de ne pas mourir à la fatigue finalement donc c'est vraiment un outil d'épuisement en plus de roulettes qui est assez considérable l'avantage c'est que maintenant on a l'étendue infini qui est une carte folle et l'étendue infini c'est un 15 15 donc forcément sa feed également voyez il ya plein de synergies enfin il ya des nouvelles cartes qui rentrent mais en même temps qui fonctionne parfaitement avec des anciennes comme le loken le loken maintenant il peut choper le fanautem et choper l'étendue sachant que le fanautem il marche très bien avec roulette de la mort mais il marche pas avec kit jaeden faut faire attention vous faites kit jaeden fanautem il restera à 30 même si en fait il n'y a pas de carte dans le deck mais en fait il ya des cartes infinies voilà c'est assez et après voilà le la toolbox défensive et de pioche geode profanation boisson saine effet domino éradication ça on connaît le petit popgar donc c'est un deck vraiment qui a un panel de plaies qui est hyper large qui peut tout faire qui est hyper puissant hyper réconfortant et voilà c'est déjà une très bonne liste et en même temps ça met en avant les cartes folles de la nouvelle extension comme kit jaeden étendu infini donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette decklist je vous souhaite sur ce un délicieux visionnage et c'est parti contre un palouf le palouf ça va être agro agro libra peut-être est ce que les versions contrôle peuvent exister bon version contrôle je pense que ce sera plutôt un bon match up grâce à la roulette de la muerte on va garder que la harpe l'idée de l'early game c'est d'essayer d'aller chercher assez agressivement et de mettre en place le pacte de ruelles sombres parce que c'est une carte qui va à la fois nous permettre de nous défendre et à la fois nous permettre d'accélérer la partie quand les match up seront un peu délicats par exemple contre eux les decks voleurs les voleurs casards je sais pas si vous en avez déjà rencontré un j'ai fait quelques games ce matin j'ai rencontré un voleur casards il a fait t4 casards avec la prep il a craché sa main j'ai fait tour derrière j'ai posé donc sur mon t5 j'ai fait pièce loken 15 15 donc le gars est plus de main j'avais une 15 15 il a pioché rien du tout donc il a pioché un truc qui servait à rien j'ai refait un autre 15 15 et dans le même tour il a derrière j'avais donc deux 15 15 mon loken il a rasé mon bord il m'a tué avec une carte au tour 7 bien sûr évidemment enfin voilà peut-être qu'il a chaté mais c'est voleur casards en tout cas voilà le le pacte de ruelles c'est ça va permettre de d'accélérer la partie contre les decks qui sont un peu greedy combo qui sont combos de manière générale et peut y en avoir dans cette méta effet domino juste un petit pacte tranquillou une petite 7-7 tour d'après peut-être qu'on pourra jouer la brute derrière on fait le ah non mais le loken il est pas fou là parce que j'ai fanautem et l'étendard en main ça quand ça meurt ça donne trois libram dans la main trois anciens libram ça va être une bataille de value donc bon en value on est pas mal les cartes comme sargeras par exemple c'est absolument incroyable en value lui il n'a pas de cartes comme ça le petit trade je commence par ça comme ça je garde mon stack bon de toute façon ça change rien c'est le genre de carte qu'il faut virer intéressant c'est vraiment le les cowboys qui se regardent quoi ok ça c'est gros ça c'est très très gros ouais je pense que je fais juste ça ça va pas être un truc très gros mais ouais le problème c'est que je vais avoir trop de cartes en main c'est dur à dire ah il y a un monde où je peux faire ça pioche ah j'ai effet domino quand même effet domino fin de partie effet domino c'est pas mal ici quand même effet domino c'est pas mal comme ça je détruis quand même un petit peu à néant son board je suis embêté parce que le loken ne fait rien et accessoirement ça faisait un overdraw je peux ramener une 7-7 pour deux manas je pense que c'est vraiment vraiment bien et en même temps je pourrais faire un popgar fin de partie popgar et je joue un limon un tonneau mais c'est un deck qui est trop cool ça existait dans les métas précédentes évidemment il a été amélioré le plan de jeu roulette de la mort a été amélioré par kill jaeden les match-up fatigue ont été amélioré par kill jaeden et puis et puis voilà il ya tous ce côté un peu défensif qui a également été amélioré par le la bruté redard qui est une carte incroyable qui en plus est un démon donc on peut ramener donc le deck il a gagné en late game le deck il a gagné en mid game c'est un deck qui est hyper réconfortant c'est un deck qui est hyper agréable en tout cas moi j'ai commencé Hearthstone avec ce genre de deck les unlocks il y a dix ans les démonistes unlocks où l'idée c'était vraiment de jouer le géant des montagnes au tour 4 donc en faisant pioche t2 et pioche t3 ou alors si on avait la pièce on faisait pioche t2 on faisait rien t3 enfin on ne piochait pas et derrière t4 on pouvait jouer le géant mais qui coûtait trois manas bref alors ah ça c'est un peu chiant il ya un monde où je fais ça et ça j'aime bien l'idée je mets juste un gros board franchement pour cette mana enfin tour 7 une 7-7 une 5-6 certes il peut aller me la chercher mais c'est pas très grave ça me permet de gagner un peu des points de vie et puis on n'a plus peur de la fatigue c'est con mais le kit on n'a plus peur de la fatigue parce que là on pourrait se dire ok bon ça va être une bataille de ressources une bataille de value même si bon son but c'est quand même de prendre le board un moment et les libram ça peut poser problème mais ça reste quand même une bataille de de value de card advantage également et donc bah le fait d'être en on pourrait dire en avance mais finalement en retard aussi sur la sur les cartes mais en fait on s'en moque d'ailleurs là ce serait bien d'avoir le kill jaeden maintenant bon le sargaras va vraiment être très très cool peut-être que je fais l'okane au prochain tour tout dépend mais voilà un deck qui va être à la fois fort contre les aggro forcément avec les aoe qui va être fort contre les contrôles avec roulette de la mort qui a des vraies chances contre les deck combo grâce au pacte du ruel aux pièces loken ou loken t6 loken 15 15 maintenant on a 2 15 15 donc ça augmente les probabilités oh non man joue ah ok bon c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ah gros c'est gros ça la question c'est ce je fais ça d'abord ou pas ça c'est bien poste en fait toute la pioche c'est bien poste kill jaeden ça aussi poste kill jaeden ça va être bien je me dis il ya un monde où on arrive au kill jaeden quoi je crois que j'aime bien faire un truc un peu bizarre à base de ça et ça je mets deux tonneaux je mets ma 9 9 pas évident à aller chercher je suis pas en overdraw je suis à 9 cartes bon les tonneaux c'est mieux qu'ils coûtent 1 mais s'ils coûtent 4 ça me va aussi prochain tour de toute façon je fais le sargaras ouais j'aime bien l'idée 9 9 la 2 6 elle peut me permettre d'aller chercher des petites créas l'idée c'était de mettre le plus de board possible et le problème c'est que l'auken c'est quoi c'est un 3 3 qui chope une brute ou kill jaeden on va dire 7 7 c'est une 3 3 et une 7 7 je préfère avoir une 2 6 et une 9 9 c'est chiant son truc hein c'est plus 3 plus 3 à un serviteur si ce sort coûte 0 il retourne dans votre main à la fin de votre tour bon il a coûté 2 remarqué il a pas coûté 0 ouais donc ça veut dire qu'il a été obligé de balancer ça donc ça c'est plutôt chouette la question c'est est-ce qu'il va vraiment tout envoyer pour tuer popgar qui est pas très menaçant mais lui il pourrait penser que c'est vous voyez il fait office de paratonnerre ici ce jeune homme comme ça son board il va être un petit peu moins oppressant Lumia Lumia c'est sympa je fais néange sur Lumia Lumia c'est sympa je fais néange sur Lumia où je donne Tontamega néant hein Lumia en vrai c'est un truc de fou hein en fait Lumia elle dit quoi elle est vol de vie pour 6 9 9 ça parait fou mais dès qu'un héros héroïne a subi des dégâts où elles deviennent insensibles pour le reste du tour donc en fait tu peux plus mettre que une attaque sur le leader sur le leader sur le héros chaque tour bon lui ça l'avance ça l'arrange c'est une grosse 10 10 bon moi ça pourrait m'arranger aussi mais je pense que je vais tout détruire ça me parait comme même si c'est qu'une créa ça me parait plus intéressant en fait il a pas beaucoup de cartes en main aussi c'est ça aussi qui me donne vraiment envie de détruire sa Lumia donc Lumia c'est vraiment bien quand on arrive à jouer des gros monstres c'est une carte qui est parfaite contre les decks qui vont overwhelm qui vont jouer plein plein de petites créas parce que pour 6 9 9 vol de vie le truc va dans tous les cas récupérer les points de vie en fait c'est une carte qui est presque tout le temps bien en tout cas dans un deck Paladin c'est tout le temps bien parce que Paladin même s'il est un peu agressif il va quand même jouer des sorts donc au pire tu joues ta Lumia et tu bourrines ta Lumia et tu mets juste des coups des coups comme ça quoi ouais carte vraiment très intéressante la Lumia et si jamais vous attaquez avec votre personnage sur un donc vous êtes insensible pendant votre tour mais pas pendant le tour adverse c'est pas ça fait pas un tour entier ok c'est dur à dire j'ai pas de mauvais play en fait là un truc comme ça est-ce que j'ai vraiment envie de piocher bah en fait le problème c'est que je suis à 9 cartes en main donc non déjà écoutez on va juste la jouer tranquille on va lui dire mec est-ce que avec tes Libram tu peux épuiser mes ressources est-ce qu'avec tes Libram tu peux gérer mon board avec tes Libram tu peux agresser avec tes Libram tu peux faire de la value sur des cartes qui sont déjà présentes t'as du board l'adversaire il a du board tu vas faire des bons value trade grâce au Libram mais là à partir du moment où t'as plus le board je pense que le paladin Libram il s'épuise quoi comme tous les paladins mid finalement comme beaucoup de paladins mid qui ne sont pas des decks Highlander, Reno dès qu'il y a un board comme ça il s'épuise voilà le paladin mecha c'est un peu la même chose finalement c'est des decks qui vont avoir une courbe de mana plus basse qui vont être plus agressifs une meilleure prise de board que l'adversaire mais tu peux quand même perdre le board et puis voilà nous aussi c'est la force du unlock c'est avec nos nos pactes de ruelle etc le tour qu'on a fait là pour cette mana c'est ça qui a changé c'est la 7-7 tour 7 une 7-7 plus une 5-6 le paladin il a quand même galéré là même s'il avait du board il avait 5 de patate ça c'est un aggro quoi que non non plutôt une version contrôle non je dis une bêtise je pensais que c'était Illidan le pack de ruelle on peut garder les fracturations je pense que c'est un deck contrôle je pense que c'est un vert rouge contrôle je pense que c'est beaucoup ça va être à la mode et puis en plus c'est ça qui l'extension a surtout apporté est-ce que ça a surtout apporté des cartes vert rouge ou ça a que apporté des vert rouge parce que j'ai vu en bras de fer un givre il n'y avait aucune nouvelle carte donc peut-être qu'il n'y a pas de nouvelle carte en givre c'est fat hein c'est fat parce que ça nous fait piocher 2 cartes on récupère plein de parties qui marchent bien avec pacte là c'est vraiment strong ouais je pense que c'est une version contrôle là j'aurais été embêté s'il y avait eu roulette de mort parce que je pense que roulette de la mort dans ce match c'est quand même bien même si ça c'est une carte de fou quand on a ça bon ça diminue la puissance de notre de notre loken même si loken ça reste cool déjà ça fait piocher une carte et juste faire une 3-3 plus une 7-7 pour 6 mana c'est pas mal quand même mais ouais deck incroyable vraiment ce démoniste voilà c'est ce je sais pas si j'ai dit ça dans l'intro mais vraiment c'est ce qui me plaît dans les decks de No Hands Gamer c'est qu'ils sont déjà optimisés alors c'était plus facile là parce que c'est une liste qui était déjà optimisée dans les métas précédentes mais il fallait lui intégrer des cartes et il a intégré quand même pas mal de cartes de la nouvelle extension et pour intégrer des cartes il faut en enlever et il faut garder les équilibres c'est ça le truc c'est garder un équilibre de deck il est souvent un peu embêté parce que ça c'est très fort je peux pas piocher est-ce que je fais une boisson là-dessus ? en fait je fais une boisson là-dessus parce que il y a des mondes où je pioche mon effet domino il y a des mondes où je pioche ma petite AE et peut-être que je préfère faire une AE en fonction de ce qu'il va faire ça mange pas de pain de faire la boisson mais ça c'est donc lui il donne Rale d'Agonie enfin réincarnation au Rale d'Agonie en fait le truc c'est hyper intéressant DH en ce moment parce que soit c'est deux verts un rouge ça vous énerve quand je dis je dis pas ça pour vous énerver mais ça vous énerve quand je dis deux verts un rouge vous préférez que je dise deux runes un pi une rune de sang ok il y a ça mais je pense que c'est la grosse créa quoi que on décale après non on s'en fout réincarnation deux fois ça existe pas on va juste faire le ton parce que voilà encore une fois je dis pas ça pour vous énerver mais c'est vrai que c'est plus facile de dire vert rouge bleu les quadricolores les quatre couleurs primaires évidemment donc deux runes verts un rune rouge c'est aggro aggro réincarnation ral d'agonie hyper intéressant et en fait juste tu fais deux runes rouges une rune verte dans les listes c'est assez choquant de voir ça c'est full contrôle full épuisement et en fait pourtant c'est vert rouge c'est entre guillemets le même deck mais juste soit deux verts ça t'apporte des cartes hyper puissantes en aggro soit deux rouges ça t'apporte des cartes hyper puissantes en contrôle et tu peux pas vraiment créer enfin je trouve que le deck il est pas mid il est soit aggro tempo soit contrôle je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en terme de deck build je trouve ça très intéressant et de toute façon les runes c'est génial je trouve d'être obligé de se dire ok ça je peux pas le mettre dans mon deck et en fait t'as le pool de cartes le plus puissant du jeu en dh mais tu peux pas tout jouer faut faire des choix il est pas très bien là en fait ce qui est bien avec ça c'est que ça donne la ruée donc comme ça je vais quand même chercher ça parce que honnêtement envoyer une 9-8 dans une vieille 1-1 c'est interdit mais en même temps c'est pas une vieille 1 c'est une 1 qui proc qui a une vraie puissance mais bon là c'est trop compliqué pour lui c'est trop compliqué non on revient à ce que je disais si c'est 2 runes rouges une rune verte c'est un deck contrôle il peut gérer mes cartes même si là il y a quand même un board énorme et puis je vais pas le lâcher donc ça va être compliqué pour lui je pense que la game elle est déjà plus ou moins perdue mais par contre si c'est 2 runes vertes une rune rouge donc un deck basé sur la prise de board là c'est 100% perdu par contre prochain tour je peux faire repact plus fin de partie mais ça c'est que si jamais il nous déjà il nous annonce 2 runes vertes le truc c'est que si il arrive à à peu près tenir j'ai pas envie de développer un énorme board parce que là je peux me prendre les AOE infâmes donc ça va dépendre de là si je sais qu'il joue de runes vertes je m'en foute je peux flood je peux flood le board par contre c'est l'avantage de ce démoniste c'est que tu peux faire des games de 30 minutes où tu vas gagner sur un play à un moment tu peux perdre sur une erreur tu peux gagner sur un play donc t'as vraiment ce sentiment de ah j'ai gagné ou j'ai perdu vous voyez pas le deck a gagné je parle pas de cette game j'ai gagné ou j'ai perdu et en même temps t'as ces games là ou bah juste t'as curvé t'as courbé ta mana si je puis dire t'as balancé un gros ton un gros ton et puis bon voilà c'est des cartes qui sont tellement puissantes que t'as gagné comme ça donc ce deck là il a une panel de play qui est infinie et il y a des games très compliqués en même temps c'est cool qu'il n'y ait pas que des games compliqués parce que sinon ce serait pas jouable sur une journée parce que parfois sur un week-end on a envie de faire 2-3 heures d'hearthstone je sais pas vous mais on fait 2-3 heures d'hearthstone et 2-3 heures de ça bah ça peut faire un peu mal au crâne même si bon on joue aux cartes pour se faire mal au crâne mais là l'avantage c'est qu'il y aura une game complexe une game plus chill une game complexe une game plus chill ou deux games chill une game complexe vous voyez et ça c'est trop bien bon la main elle est dégueulasse on espère que ce soit un ok ça c'est un élème donc c'est un mage élème est-ce que c'est un mage élème au TK sûrement avec sa lune est-ce que je pioche je peux raser le board si je reste pas le board maintenant je le raserai jamais bah en fait c'est faux parce que je pourrais très bien faire la brute au tour d'après ah ça c'est bien pour nous parce que si derrière il joue les 3-2 ouais ça c'est bien pour nous parce que là il pourrait jouer plein de 3-2 sur le board et comme ça j'aurais déjà les 1 avec profanation vous voyez bon je pensais pas à ça je pensais au T4 qui met des 3-2 mais techniquement c'est quand même des 3-2 bon j'ai envie de faire une profa là dessus je sais pas juste une brute et une harpe j'aime bien brute et harpe en fait ce que j'aime dans ce play c'est qu'au moins j'ai développé mon démon donc au moins pour 2 manas derrière je pourrais mettre un monstre et je pourrais faire je raser le board puis je mets un monstre ouais sa rune ça va être compliqué c'est un deck combo je vais pas kiffer je crois ça ça donne dégâts des sorts de feu à tous les élèves dans son deck pas content est-ce qu'on veut un kill jaheden en fait on a roulette pagotten avec ça et je pense qu'on a besoin de kill jaheden en vrai et là je pioche ou alors je profite de ça non je vais piocher je peux juste faire le monstre ouais en fait l'idée c'est de me dire tour 8 je fais roulette phagotem je pourrais peut-être pas étendu infini mais je pourrais ensuite et derrière on fait le kill jaheden si je fais kill jaheden avant je pense que le deck kill jaheden sera ah quoique on a pas de deck avec kill jaheden donc ça va détruire notre deck ah j'ai pas la réponse à cette question ah le problème c'est que je pourrais pas faire kill jaheden en flat parce que là il va faire un trade et derrière il y a un pv et on peut pas laisser les un pv je pense pas non mais j'ai un play sympa je fais ça et ça ok je remets un board prochain tour je fais mon gros play ensuite kill jaheden mais je pense que ça détruit pas mon deck parce que kill jaheden c'est pas un deck visuellement c'est un c'est un puits infini en fait c'est vraiment un un puits c'est un néant quoi c'est un trou vert en fait donc tu peux pas détruire ça ok ça ça me va logiquement ça détruit pas ma créa hé sérieux moi je t'as 15-15 il va me dépenser il est sous sa rune il va me dépenser même si en vrai c'est trop cool c'est le setup que je mets en place mais mage OTK en fait c'est un mage aggro OTK le deck il a gagné beaucoup 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 de cartes voilà c'est dur ça va être un gros deck ça nous aussi on a un très gros deck mais nous on est déjà optimisé je pense en tout cas on est pratiquement à 100% optimisé là où lui c'est un deck nouveau donc même peut-être avec des erreurs d'optimisation c'est quand même un deck qui est déjà très très fort j'ai joué plein de versions différentes j'ai vu plein de versions différentes être jouées à chaque fois c'est fort quoi quelles que soient les cartes que tu mets bon même s'il y a une ossature qui est quand même assez lourde mais là le problème c'est que s'il arrive à mettre les 3-2 vous voyez full 3-2 sur le board tous les 3-2 ont dégâts des sorts donc en fait il se fait un board avec 7 créa donc il y a dégâts des sorts plus 7 donc vous imaginez là chaque petite pour 2 mana il met 4 pour 2 mana il met 11 donc en fait pour 4 mana il te met 22 dans le visage quoi mais bon là c'est cool je lui pose problème en tout cas il est obligé de faire ça ça c'est un prompt renfort ok le problème c'est que si je fais ça je détruis pas son board je pense que c'est quand même Kill Jaden en fait ce qui est bien c'est que ça me permet de rentrer la pioche c'est important aussi d'avoir des cartes dans la main oh Fallotier c'est bon ça c'est important d'avoir après là il peut me buter c'est ça qui est dingue mais c'est important d'avoir des cartes dans la main pour justement pouvoir jouer les pactes pouvoir pouvoir jouer ça pour pas cher bon à voir il joue vite ça sent l'étal ça parait fou de dire ça mais là ouais non ça va ça fait des dégâts quand même mais non parce que là il en fait 2 d'éruption solaire vous voyez c'est un truc de fou c'est vraiment un OTK après si je rase le board c'est la même parce que si je rase le board il peut quand même faire ça et le problème c'est que moi je prends la fatigue à un moment ouais c'est il faut sa rune en fait il faut qu'il ait sa rune dans la curve je peux pas en fait je ne sais pas c'est quoi le pourcentage du matchup parce que là c'est vrai qu'on s'est fait défoncer mais il faudra attendre les statistiques sur HS Replay j'ai un compte premium sur HS Replay donc je vous donnerai les statistiques exactes quand elles sortiront je pense que ça met un peu de temps donc d'ici une semaine je pense qu'il faut attendre une semaine et comme ça je pourrais aller dans le top 1000 légendes et vous dire ok dans le top 1000 légendes c'est quoi le winrate le matchup entre démoniste control et magellem parce que aussi bien là c'est vrai que c'est toujours compliqué d'analyser sur une game et je sais que vous le faites parfois et bon après voilà après c'est une histoire d'expérience aussi pour ne pas analyser à chaud il faut avoir de l'expérience dans les jeux de cartes mais c'est vrai que je le vois en stream par exemple pendant l'avant première dès que je faisais une défaite avec un deck t'avais toujours plein de messages dans le chat qui disaient ah le deck il est pas assez stable il manque de la puissance le matchup est ingagnable et dès que je gagnais un match c'était ah putain mais c'est tellement fort non mais le gars il pouvait rien faire donc là on peut pas savoir là j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus mais est-ce que je garde est-ce que je joue fracturation je pense que oui je sais pas si c'est très bien Geode j'ai l'impression que dans le match il aura beaucoup de créa et en vrai récupérer un maximum de fin de partie je pense que ça peut être super fort et donc voilà il faut vraiment attendre les stats parce qu'aussi bien c'est du 60-40 aussi bien on est devant mais aussi bien c'est vraiment un 50-50 ok la brute c'est cool je veux juste pioche tranquille ici les prochains tours je pourrais peut-être faire ma brute il peut faire 2 créa là non que la 3 après je peux quand même pièce brute je sais pas trop si c'est censé ça me parait pas mal en fait ce qui est intéressant avec la brute c'est qu'il je vais dire il ne peut pas la détruire parce qu'elle est 6 et il a que 5 on board non mais je pense c'est le play je pense que c'est le play en plus derrière je fais double fin de partie je remets beaucoup beaucoup de board je mets la pression et en fait en fonction du parce que les statistiques c'est pas juste connaître les statistiques c'est savoir comment jouer en fonction des statistiques un matchup qui est bon on va pas prendre de risque là je prends un peu un risque parce que je me dis bon j'ai pas de données donc aussi bien le matchup il est contre moi donc si le matchup est contre moi j'ai envie de mettre rapidement du board et agresser quitte à perdre la pièce vous voyez mais si je sais que le matchup il est bon et que donc un matchup bon ça veut dire que je peux aller dans le let game sans être en stress bah finalement peut-être que je fais pas ce play là je me dis allez je te laisse encore des créas derrière je joue mon truc pour pas cher je pioche enfin vous voyez je me mets dans un truc très contrôle lent là où là je suis presque un petit peu agressif dans ma ligne de play et ça le win rate d'un matchup ça vous donne des indications sur comment jouer très important ça c'est cool de toute façon ça ça va aller là dedans à moins non mais j'ai quand même envie de rentrer des dégâts dans la tête en fait là c'est pareil je l'embête parce qu'avec ses 2-1-2 il peut faire aucune value il est obligé de rentrer un ping c'est chiant pour lui s'il fait juste sa rune il prend 10 dans le visage et je bloque peut-être en fait je bloque peut-être sa rune et je pense c'est ça qui qui nous a détruit avant alors après je pense que c'est là il le fait quand même mais c'est pas sûr ok ça me va c'est des petites créas profa je pioche 2 ça dépend on peut avoir des T4 intéressants je pense que je pioche d'abord comme ça si jamais je pioche un T4 roulette non on va juste faire un tour de pioche alors est-ce qu'on l'a fait cette fracturation ouais effet domino c'est fort en fait faut voir ce qu'on a envie de faire au prochain tour j'aime bien l'effet domino là sur un board comme ça parce que pour 3 maintenant je peux tout gérer là où avec profa je peux pas tout gérer pour 3 faut voir non je vais kill Jade le board est pas menaçant et en plus j'ai ça on board comme ça je vais chercher ça en fait c'est intéressant le Phanothème bon c'était pour la science mais le Phanothème il est à 15 en fait il considère que j'ai un deck donc mais on va voir avec Roulette si ça détruit ce deck aussi bien ça va détruire les créas bon je pense que c'est pas Roulette dans tous les cas je pense que là on a quand même une belle main bien contrôle par contre il est sous sa rune donc faut faire attention ça c'est dingue en fait c'est full pioche il s'épuise pas les deux games à chaque fois il avait une main pleine c'est vraiment sympa enfin sympa si c'est quand même sympa on se fait défoncer mais c'est sympa ok c'est pas mal ça popgar en vrai on est à 23 est-ce qu'il peut nous tuer je fais juste ça il y a un monde où il peut nous tuer ouais c'est pas évident quand même après ça c'est quand même menaçant non mais je crois que je vais faire ça en fait ça remplit ma curve je fais ça et je lui balance un petit limon je récupère un peu de points de vie en fait là il est mort on board dans tous les cas il est pas mort on board mais il est à 1 donc il peut avoir peur puis je peux très bien avoir peut-être un démon qui met un dégât à distance je sais pas s'il y en a s'il y en a un mais je sais pas si c'est pas que serviteur bon il gèle bon ça me va ça c'est bien ça attire des dégâts super mais de rien on a aussi perdu la game d'avant parce que le vestige il a détruit ma créa si les 6 dégâts si les 6 dégâts vont pas dans ma brute et redar c'est pas la même ça ça fait vraiment mal bon on a la profa mais en fait j'aimerais bien gagner des points de vie avec ça après il a pas beaucoup de cartes en main mais justement ça ça fait pas gagner comment ça marche faudrait faire un effet domino là c'est bizarre je fais un play un peu bizarre ouais je fais un play un peu bizarre mais comme ça je gagne 4 life il a quand même bien visé sa main donc ça c'est bien ouais j'aime bien mon play il est pas du tout intuitif mais il est malin je pense après faut pas trop pioncer parce que dès qu'il va faire la supernova à 8 je les call non ça ça va ça ça va enfin ça va oui ça va parce qu'on a l'étendu ok ah il est pas sous sa rune en fait si attends si il est sous sa rune mais ça il l'avait ah il l'avait dans la main vous piochez une carte du deck de votre adversaire si vous ne la jouez pas pendant ce tour vous la remettez à sa place ok ouais je sais pas trop mais il y a un monde où je peux gagner des lives je me dis je me dis 23 il y a un monde où il me tue et ce serait honteux ah je commence par la pioche ouais vous voyez je pensais à ça mais c'est deux dégâts un serviteur mais pas grave on fait ça non mais non on va juste mettre des créas trop drôle ce deck on met juste des créas je pense 25 s'il me tue c'est vraiment qu'il y a un problème là il y a vraiment un problème avec le deck en tout cas ma sortie agressive l'a bien embêté ouais là il a pas les trois qui restent ah les deux qui restent merde non mais le play était bon c'était pioché on a gagné deux lives avec notre pioche et on était à 25 et il avait que 4 cartes en main c'est juste qu'avec 3 cartes il nous avec 8 mana c'est 8 mana 10 mana 9 mana non c'est 4 fallotiers avec 9 mana il nous a tué à distance il vient de nulle part ce létal quand même franchement je veux pas accuser le coup mais il vient quand même de nulle part ce létal bah voilà deck super fort top 5 légende le matchup ma GLM a l'air compliquée faudra voir évidemment c'est encore que 2 games c'est des petits volumes de games faut voir sur 10 sur 100 games c'est les statistiques de toute façon c'est des milliers de games les statistiques c'est pour ça qu'elles veulent être elles veulent être le plus juste possible donc en général il faut un petit peu attendre pour que HS Replay nous donne des bonnes statistiques mais c'est vrai que le matchup a l'air compliqué parce que il y a ces vagues de créatures qui à la fois nous agressent et en même temps sont suffisamment fortes pour détruire nos créas parce que là on a fait une sortie avec T3 une 5-6 T4 double 5-6 et ça grâce à ses créatures les 3-1 les 3-2 il est arrivé à le détruire et à un moment il y a sa rune qui arrive et à un moment il y a un setup létal parce qu'il a beaucoup de value donc ça a l'air d'être un deck pour le battre il faut vraiment le prendre de vitesse très vite et c'est vrai que plus la gamme avance plus finalement son setup devient puissant j'ai l'impression qu'on verra mais que le matchup dans tous les cas n'est pas pour nous mais finalement tout le reste de la méta je pense qu'il est vraiment de toute façon les deck combos on n'aime pas avec Demonist Control donc je pense que le voleur Khazar c'est chiant et je pense que le mage et l'émoteca est chiant également mais voilà très bon deck très agréable très réconfortant avec plein de lignes de play différentes et ça se joue là aussi donc ça c'est intéressant c'est pas un deck qui se joue que sur la sortie merci à tous et à très bientôt ciao ciao tout le monde